Quand tu veux. Donc pour commencer, le réseau en place, c'est une approche différente de ce que font les autres logiciels, HTTP en particulier, qui est bien connu. Donc voilà, ça c'est le plus simple de réseau, un client, un serveur. On ne fait pas le client du serveur, il fallait que tout se connecte directement, il n'y a pas de soucis. On commence à avoir des problèmes quand on a des NAT. Donc le nouveau robot, c'est un sous-réseau. Comment on fait les deux machines pour se causer entre elles quand on est sous-réseau distinct. Il y a différentes combinaisons sous-réseau, c'est une simplification. Donc le plus simple, c'est d'avoir un entremetteur. On a quelque chose qui est accessible depuis les deux. Du coup, on veut causer à son voisin, on passe par un entremetteur et on retourne dessus. En fait, on se rend compte que ce système-là, c'est simplement une généralisation du Qtub. En fait, le plus simple, c'est de parler à tout le monde. Et de manière spécifique, on peut parler à une personne en particulier. Donc là, on connaît XMPT, tous ces patterns comme ça. C'est des choses extrêmement classiques. Autre problème du réseau, c'est quand le réseau est chaotique. Donc c'est un petit pointillé pour tout le monde reconnecte. À ce moment-là, c'est la notion de boîte à messages sur le serveur. Comme ça, quand on envoie ou quand on reçoit, les messages sont stockés au moins de manière temporaire sur place. Donc on ne perd pas la communication que les personnes en place. Ça, c'est pour les gens qui font des RCA. Et après, rien ne nous empêche de faire des grades plus compliqués. On parle à un premier, en termes de spécial, c'est Bridge, qui lui-même va parler quelque chose au-dessus. Et qui avance comme ça. L'avantage, c'est que la notion de sécurité en interne d'un réseau n'est pas aussi exigeante que sur l'extérieur. L'extérieur fait Internet. Donc voilà, ça c'était un petit rappel sur les différents patterns de réseau. Et ce que va résoudre MQTT. Voilà. MQTT, je pense que le nombre historique, la signification n'est plus aussi importante que ça peut être quand ils ont créé. Donc c'est message Q, télémétrie, transport. Donc c'est un produit, c'était inventé par IBM. Donc il y a des spécifications, des augmentations tiers. Enfin c'est neutre, par rapport à ça. Et en fait, eux, ils ont voulu faire un remplacement de CNP. Il faudrait ce qu'il y a quelques petits problèmes. Il y a des témoins par rapport à ça. On perd la notion de polling. Donc ça fonctionne dans l'autre sens. On s'abonne à un chat qui nous intéresse et on reçoit les informations sans qu'à son disponible. Donc on ne va pas solliciter des actions. On va voir quand ça revient. Déjà, on arrête de taper le serveur en faisant ça. Parce qu'il répond quand il a envie, enfin quand il peut concrètement. Mais aussi, selon la fréquence de mise à jour de l'information, il envoie quand ça change en fait. Donc il ne va pas répondre 40 fois d'affilée, la même chose. Alors on comprend un peu qu'Acti s'amuse à mesurer la RAM disponible sur une machine. Donc a priori, c'est plutôt stop. Là, il y a des systèmes comme ça, mais il n'en voit que quand ça change. Il y a une partie de l'intelligence qui est gérée au niveau des clients. Les clients peuvent être connectés ou déconnectés. Ça aussi, c'est des choses qui changent par rapport à un classique. Http, CNP, des choses comme ça. Donc l'Http, l'avantage, c'est que c'est un protocole bien spécifié. Donc c'est la version 3.1. La doc a le bon goût des petits îles. Ce n'est pas des drafts, des RFC, des choses comme ça. Il y a des formats anciens. Les commentaires sont pertinents. On reçoit à voir comment ils s'assemblent. Ils en sont quand même à la version 3.1. Donc je ne sais pas depuis combien de temps c'est emprunt. C'est quand même pas mal nature. Ce qu'ils sont en train de voir peut venir ensemble à ROASIS. On pourra à priori sortir du bureau du VM et que ça soit... Ça arrête d'être en joueur interne. Et après, il y a pas mal de serveurs qui s'amusent à l'implémenter. Un peu moins de clients. Donc ce qui est rigolo, c'est que comme c'est uniquement un protocole, il est implémenté par des serveurs qui font autre chose. Comme Ramit MQ, qui est un gros serveur qui fait de la MQP. C'est vraiment du bus logiciel sur des gros serveurs. C'est un gros machin en Irlande. Ils ont trouvé qu'Irlande n'était pas assez compliqué, donc ils ont rajouté des choses spécifiques. Mais qui peut le plus, peut le moins. L'implémentation de référence pour les touristes, c'est Mosquito. Donc il y a un jeu de mots au niveau des lettres, mais aussi du côté léger, ils viennent en place. Ils ont même créé une sous-norme spécifique au réseau non TCPIP. Donc ils pensent au réseau sans fil pour tout ce qu'il y a dans la maison ou des choses comme ça. Je sais que ça existe, mais je n'ai pas cadré plus que ça la partie MQTTS. Déjà c'est un bon morceau. Donc on avait dit que c'était un système simple. Donc ils sont TCP. Donc on évite tous les problèmes de flood que peut amener UDP. On gagne le SSL sans passer par du DTS ou des choses complexes comme ça. On peut être en mode connecté ou non. Et en fait, on envoie des messages. Donc il n'y a pas de son streaming. Un message existe dans son intégralité. Donc ils ont rajouté récemment la notion de login password. Mais en fait, ils préfèrent utiliser directement les certificats SSL. Ils poussent même le vis jusqu'à gérer les précharets équilibres pour assister le serveur. Mais le client n'est pas assez gros pour gérer pour simplifier l'échange. Ils ont fait un gros travail par rapport à ça. Le protocode est extrêmement simple. Il y a un sujet qui est en UTF-8 qui est normalisé directement. Il n'y a pas de bataille. Ça correspond à un chemin. Ça correspond à une URL en fait. Il faut voir ça comme ça. Et après derrière, il y a un payload. Et là c'est un bloc. Il n'y a pas de notion de header. On s'attend à voir en HTTP des choses comme ça. Par contre, il y a quelques flags qui sont normalisés. Comme c'était du PubTube, ils gèrent directement la norme pour s'abonner sur les sujets. Le syntaxe est extrêmement simple. C'est un petit plus. Ça remplace un mot. Les séparateurs sont des slash traditionnels. Et un diès, c'est autant de mots qu'en deux. Donc avec ça, ça vous connaît peu près tous qu'en deux. Ce qui est très important et très différent par rapport aux autres, c'est qu'on gère la déconnexion des clients. Donc les clients sont tenus de répondre aux pins si ils sont en mode connecté. Quand ils se connectent, ils précisent s'ils vont rester là-dedans. Ou s'ils ferment derrière. Donc on différencie un client qui arrête de se connecter. Un client qui s'est votré ou qui a perdu le réseau ou des choses comme ça. Donc ça, ça fait partie de la norme. Par défaut, les clients doivent être en mode. Donc l'idée, c'est d'être léger. Il ne faut pas plus produire autant marqué ou des choses sur des contraintes ou des réseaux et des qualités catastrophiques. Donc l'overhead des messages sont minimalistes. Il y a deux octets. Il y en a un qui va contenir tous les flags et l'autre qui va contenir la taille. Avec une astuce, les comptes dépassent 128, on passe un octet de plus. On peut avancer comme ça jusqu'à 4 octets de taille. Donc un message, on peut faire entre 126 octets et 256 légumes. Donc il faut faire attention, c'est des messages. Donc il n'y aura pas de... Enfin, on va devoir attendre que le sargentier soit passé pour passer au suivant. Donc ça peut un peu bouchonner de 256 mégas. C'est plus pour le sport, on a dit que c'est une taille aussi énorme. Pareil, la norme précise que le sujet, sans que les termes techniques, c'est topique. À presque 4 kilos. Pour lui, il est là, la première liste doit être passée. À aucun moment, ils ne parlent de sérialisation. Ce n'est pas leur problème. Il ne faut surtout pas qu'on impose ou qu'il y ait une différence. Souvent, dans les exemples, ils se contentent de faire un println et d'écrire directement une valeur chiffrée. Ils n'utilisent même pas le 4 octets pour faire un 1.32, ou des choses comme ça. Ils les écrivent directement comme des bours. Il y a différentes qualités de service. Et après, la partie qui intéresse souvent, c'est le « figure and forget ». On envoie un message. Il n'arrive pas, ce n'est pas leur problème. Il y a différents niveaux. Donc du coup, avec tout ça, on se retrouve avec un modèle événemential. Parce que le client, normalement, il envoie des messages et il reçoit des messages. Avec des échanges comme ça. Plus les bing, plus la couche « protocole » qui entre. Ce qui permet d'avoir quelque chose de réactif et de gérer des conflits. Donc l'idée aussi, c'est que le protocole est résilient. Donc les trois niveaux de cost que j'avais évoqués. Donc ça s'appelle ça « cost 0, 1, 2 ». Donc le premier, on garantit que la cible n'en recevra pas plus d'une fois le message. Concrètement, ça veut dire que le serveur ne recevra pas le message. Si la personne, enfin si un destinataire potentiel n'est pas connecté, il l'aura jamais. S'il envoie de fluctuant, quelque chose comme ça. Le cost 1, on garantit qu'il ait au moins un message. Donc on attend d'avoir un hack. En fait, on est sûr que le serveur a enregistré le message. Et qu'il pourra le délivrer quand ce sera possible. Et après, juste un, on évite qu'il dépose des cas où c'est la personne qui est doublement ou des choses comme ça. La plupart des clients, à la fin, restent au niveau 0. Il faut vérifier si c'est si difficile de l'implémenter. La plupart se contentent du premier niveau. Ils ont une notion étonnante de testament et d'involonté. Donc c'est le mot à mot, l'instrui, je vais rester là-dessus. Donc les boîtes à messages qu'on avait évoquées précédemment. Ce qui permet de guérir les gens au réseau fluctuant. Le routage, c'est un terme un peu abusif, c'est plus la notion de bridge. On peut passer à un autre réseau. Et après, la rétention de messages, c'est aussi une notion qu'il reste spécifique. Donc voilà, donc là, un testament, c'est un message qu'on envoie directement au tout début, juste après la connexion. Et en fait, ce message ne sera livré que si la connexion compte, que s'il y a un souci technique. Mais ça reste un message classique. Donc c'est un message avec un topic et l'autre cost et la rétention aussi qui est activée. La rétention, ça c'est l'autre notion. Donc on retombe plus sur le pattern de la CDMP, des choses comme ça. Si quelqu'un de nouveau se connecte sur un chat, il va recevoir les messages qui ont été mis en train de messages qui étaient en voie de rétention. Donc l'idée, c'est que c'est une température ou un truc qui ne bouge pas beaucoup. On ne va pas attendre que la température change pour recevoir l'information. Qu'est-ce qu'on se connecte ? On récupère la dernière valeur connue. Et ensuite, on recevra la suite des messages. Je ne sais pas trop s'ils ont menti tout ça au démarrage ou s'ils ont corrigé des bugs et fait évoluer au fur et à mesure. C'est vraiment pour les canettiers. Donc actuellement, LQTT, il est utilisé en industrie. Ce n'est pas forcément des trucs plus rigolos. Un exemple qu'ils aiment beaucoup citer chaque fois, c'est les pipelines. Donc les 3000 capteurs qui vont surveiller, qui vont ouvrir l'information. Normalement, là, ils utilisent le fait que les messages soient perdus ou pas. Ils veulent avoir une information statistique. Ils n'ont pas envie que tous les messages soient reçus et qu'il suffit qu'il y ait suffisamment. À ce moment-là, ça simplifie pas mal au niveau du protocole leur système. Ils ont même des systèmes au niveau des placemakers. Donc, je ne sais pas trop comment personnellement qu'il y a une communication extérieure. Si le mec est mort, ce n'est pas grave. Si il sera à zéro, il y aura des zéros tranquillement derrière. C'est en audio sur le Pulse. C'est à l'Orbit, en fait, qu'il envoie. Non, je ne sais pas si ça passe via le téléphone ou si ça passe directement, si c'est lui qui aimait le commandement. Et après, ils commencent à avoir des applications iOS où, en fait, ils se rendent compte que la qualité de réseau des pipelines à l'autre bout du monde, c'est équivalent à une 3G en France, quoi. Pour tout ce qui est réseau fluctuant, des choses comme ça. Donc, plutôt que de réinventer la route, de faire des choses bizarres, ils ont utilisé ça pour leur application. Donc, c'est le messenger, puis je ne sais plus comment ça s'appelle leur application qui gère ça. Donc, ça, je pense que c'est directement un troll par rapport à HTTP. Lui, il gère très mal ses notions de réseau fluctuant ou d'analyté. Il y a beaucoup de codes qui sont fournis. Donc, il y a beaucoup de codes officiels qui sont assez longs, qui sont assez rangés. Puis là, on voit vraiment les petites habitudes d'IBM. Donc, je n'ai pas touché. C'était juste pénible. Et puis, surtout que le paquet s'installe tranquillement, le mosquito, sur un bac qu'on a une idée idéale. Donc, je ne suis pas cliquiné avec ça. Ils insistent beaucoup sur le fait que l'équipe puisse recevoir des messages HTTP. Donc, je n'ai pas trop vu l'intérêt. Donc, bon, c'est là. Ça fait partie de leur ecosystem. C'est tout à fait normal. Le modèle événementiel est un peu compliqué à gérer dans les langages séquential et classiques. Donc, on fait bien attention, pour Mosquito, à fournir des outils de commande, un serveur, une librairie et du code Python. Il faut faire un test unitaire, mais le code est aussi disponible. Et du coup, on se retrouve avec des threads. Et ce n'est pas forcément super sympa à utiliser des threads dans Python. On ne sait pas comment ça... Enfin, c'est difficilement réalisé. Et étonnamment, il n'y a pas de code en Google, il n'y a pas de code en Node ou des langages qui sont plus à l'aise pour la partie événementiel. Peut-être qu'il y a une surmaturité d'adoption, il n'y a pas de souci. Donc, on est précédemment, il y a beaucoup, beaucoup de serveurs qui gèrent du MQTT. Certains ne font que ça, d'autres, ça fait partie des différents protocoles de QTSUB qui sont gérés. On ne commence un peu plus maigre, donc ça arrive tranquillement. Ils insistent pas mal sur mon Python, c'est plus pour faire des pocs et montrer que ça marche et que c'est relativement universel. L'UA, ils aiment ça beaucoup pour l'embarquer, pour des routeurs ou des choses comme ça. Pour ne pas s'inquiéter à faire de la grosse compilation et à déployer. Par contre, il reste au niveau 0, au niveau COS, ça reste assez simple. Et après, l'objectif C, c'est juste le binding et les plairiers officiels qui servent à faire l'application sur iPhone. Le code est disponible, ça ne marche pas. Il y a eu des tentatives de passer sur le web avec du WebSocket. Il n'y a aucune norme officielle. Chacun des projets font ce qu'ils veulent et il n'y a rien de très stable par rapport à ça. Mais bon, t'es tout le temps, c'est effectivement tentant. Enfin, la passe-train n'est pas qu'il y a tout l'idée. Un des soucis qui sont venus compte avec l'embarquer, c'est qu'il faut configurer en dur l'application. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu pour tout ce qui est découvert de réseau ou de configuration automatique. Rien n'est prévu. Donc, si on veut commencer à déployer ça pour mettre des capteurs dans une maison, des choses comme ça, ça rajoute une couche de complexité. Donc, c'est fort possible que la partie NQTT S qui, elle, se passe plus sur du podcast juste comme ça, comme ce que fait Zigbee, va tout simplifier de manière automatique. Il suffira d'avoir une passerelle pour sortir sur l'extérieur. Mais, pour l'instant, c'est un peu fluctuant. Ce qui est assez étonnant, c'est sur le NQTT.org. Donc, il y a un aspect officiel et après, ils commencent à voir les questions. Donc, on voit vraiment qu'il y a l'approche industrielle, technologique d'IBM qui pose une solution clé en main pour gérer les pipelines. Mais, pour des besoins plus simples, ils font tout le compte à poser la question. Donc, ça apparaît confinement sur le Wiki, avec des suggestions. Donc, la suggestion, c'est que, par défaut, on considère que le broker est sur la CQT qu'elle vient de l'HCT, par exemple, qu'il y ait des choses, une espèce de règle comme ça. Donc, là, c'est la démo. L'idée, c'est que NQTT est quelque chose de suffisamment léger et suffisamment simple pour être apprécié sur des petites machines. Donc, pour quelqu'un qui fait du web, puisqu'il y a le plus petit, c'est la démo. Je pense que si on va voir ceux qui font des soudures en bas, ça va les faire rigoler. Mais ça marche aussi bien sur des choses plus compliquées, des iPhones et des choses plus costaudes. Donc, pour la démo, j'ai un mot de KITO qu'il faut figurer avec KITO. Ça, c'est le code de la librairie officielle de la Mosquito. Donc, ils ont fait attention, même si c'est un peu cradro à l'intérieur. Je vais regarder si c'est possible de passer du G20 ou mettre sur le moteur Tornado pour avoir quelque chose d'événementiel. Le code est tout mélangé. Il mélange la fois la partie réseau et la partie passing des messages. C'est un message, c'est le foutoir. Par contre, quand on ne grappe pas la librairie, ça marche bien. Ils ont fait une API qui reste relativement simple. Au début, on se rend compte qu'il y a l'équipement d'un User Adjoint. Quand une personne se connecte, on donne le type... Donc, ça, c'est le logiciel utilisé par rapport à ce qui s'est connecté. Donc, après, il est connecté directement à la connexion en local. Et là, c'est un bâtard événementiel. Donc, on a un callback qui va gérer les messages. Ça, c'est un callback à tout faire. C'est la longue route et derrière. Et bon, on n'est pas en fonctionnel. Donc, on n'a pas... On peut faire un machine juste comme ça. Le... Ici, je m'abonne à un chan précis. Donc, le dièse dont je vous ai parlé, c'est l'aide et tout ce qui traîne derrière, quel que soit le niveau, il n'y a aucun souci. Et après, quand on fait une... Quand on s'abonne, on peut demander un niveau de cost. Là où c'est un peu étonnant, c'est qu'en fait, on peut juste... Je me donne la idée, est-ce que la personne à laquelle il servit, le message publié. Donc là, on est en deux. Je me dis, je m'en fiche, j'accepte ce qu'on veut. On peut très bien s'abonner au niveau zéro et simplifier le protocole. Et ensuite, le premier truc qu'il fait, c'est... Il dit bonjour sur un chan précis, qui est le chan L. Et après, il y a une boucle infinie pour... Et là, c'est une gruche pour afficher un petit pop-lot pour qu'on y a un message... Enfin, un message... Le codeur du nom, c'est un peu plus moche parce que j'ai pas confinéré l'éditeur. Donc l'inventation se fait pas toute seule. Donc du coup, c'est une chose un peu plus compliquée. Le codeur du nom est forcément, à chaque fois, très simpliste. Parce qu'on n'a qu'une seule boucle, en fait. Il n'y a pas de notion d'action. On ne peut pas pariser les actions. Et là, on va charger la partie Ethernet. C'est un ordinateur du nom Ethernet, ce qui est pas le standard. Et après, il y a tout le code. Je pense que la personne à l'utiliser en proc, il y a vraiment l'intérêt. Parce qu'il a dans la version 1.9 quelque chose, ça a beaucoup bougé. Il implémente une grosse partie de la norme. On sait plus plus bien comme il faut. Chaque fois étonnant, on choisit son RS Mac. C'est quand même plutôt le bon niveau par rapport aux choses classiques. Donc là, il y a un client serveur. J'ai un callback équivalent au callback Python. Et qui fait des actions en fonction de l'action. Soit le numéro de lumière. Soit son message qu'il reçoit. Ça, c'est le setup. C'est la première action qui est effectuée quand la machine est disponible. Donc on voit, il va faire coucou. Il va dire bonjour. Pareil, sur notre channel, il envoie son message. Et après, derrière, il s'abonne à un channel. Donc il lui s'abonne au OLED, la partie qu'il n'a fait. Et après, ça, c'est les boucles infinies. Donc il va lire la valeur de la photoresistance. Et ensuite, il va voir s'il y a des nouveaux messages qui sont arrivés sur la publication. Ça, c'est le client tour. Ça, c'est la partie MQT2. Voilà. Ça, c'est une bête. Et franchement, j'ai créé un nouveau périphérique. Donc je pense que s'il y a déjà qu'il va falloir du nou, il y a plein d'améliorations à faire. Le code Python, je peux suivre. Celui-là, c'est un peu plus chaud. Ça, la caméra, c'est un peu plus chaud. Donc là, j'ai utilisé le client officiel qui est fourni avec Mosquito pour voir si ça marche bien. C'est le simple et efficace, mais pas de soucis. $6, c'est un chan réservé, magique, qui va contenir tous les chemins de ce qui se passe sur le serveur. Donc c'est là que moi, c'est un peu dévalu. Et $6, c'est pour verbose. C'est pour que je reçoive à la fois le topic et le peloton. Donc là, on avait l'outil pour s'abonner et l'outil pour publier. Ça va marcher. Vous voyez ? Donc voilà, j'ai envoyé un message avec un topic. Donc le topic, c'est l'aide, c'est la hrel. J'ai envoyé un message. Donc le message, c'est h. Ce soir, je ne sais pas dire des valeurs. Je me contente de mettre char. C'est pour ça que c'est un signe. Et derrière, je précise un cos. Donc on voit qu'il y a, c'est vraiment ce qui est plus classique des pubs sub. Il y avait deux abonnés. Donc il y avait le Mac qui envoyait le code Python qui génère les petits pop-up. Et le prêt ordino qui génère les choses. Donc maintenant, je vais éteindre les lumières. Donc h, c'est a, il a eu, c'est l'ou, ouais. Ça va forcément pour 1. Donc je tire la prise Ethernet. Voilà, tu tiens. Vier, tu t'arrête plus mignon. C'est bon ? Non. Non. Elle a les chroniques. Oui, mais il y a les chroniques. Ah ! Ah, les chroniques du nom ! Il y a les chroniques. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. qui est parti. c'est parti. c'est parti. qui est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. qui est parti. c'est parti. c'est parti.